et salut c'est créa bilou dont je viens aujourd'hui pour une vidéo bal en fait j'ai reçu un courrier bon il était attendu je savais que j'allais le recevoir donc cela concerne l'échange pocket letter qu'a fait donc 4 donc sur sa chaîne sa chaîne 4 c a t t t mais bon je pense que tout le monde la connaît donc elle avait il ya quelques mois proposé un échange pocket letter sur le thème qu'on souhaitait et donc en échange elle nous renvoyait donc une pocket letter donc j'avais répondu favorablement à sa demande et donc courant début août il me semble je lui ai envoyé donc la mienne pocket letter avec une petite carte alors j'ai pas pris de vidéos à ce moment là j'ai pas pris de photos non plus j'ai complètement oublié mais elle va faire un récap de toutes les pocket letters je crois qu'elle a prévu donc de faire un récap de toutes les pocket letters qu'elle a reçu donc ben il y aura certainement la mienne dedans donc je viens de recevoir son courrier et je pense que c'est sa pocket letter donc je vais donc aujourd'hui nous sommes le 7 septembre donc voilà comme ça si elle voit la vidéo elle saura que je l'ai reçu mais bon de toute manière je vais quand même lui envoyer un mail voilà ça se présente sur une enveloppe basique alors je n'ai pas encore ouverte cacher juste je le cache pour pas qu'on voie de son adresse je reviens je vais essayer de pas abîmer le contenu voilà alors je n'ai pas ouverte donc voilà donc oula hop donc je vais juste cacher sans moi hop voilà donc ça je m'enlève alors oui elle nous avait dit donc elle faisait elle la pocket letter à b elle s'étend elle se sont un petit peu enlevé 4 donc je vais essayer de remettre j'espère je les aurais mis dans le bon ordre si jamais c'est pas le cas tu me diras alors attends hop hop alors voilà si jamais je les ai pas mis je les ai pas mis dans le bon ordre parce que voyez ces trois là elles étaient elles étaient parties donc voilà donc voilà ça ça pocket letter hein donc qu'elle m'a envoyé donc elle s'appelle nature noir voilà qu'elle a fait le 27 mai 2018 voilà alors je sais que j'avais vu qu'elle avait fait des créations avait fait avec elle avait fait des fonds de cartes avec de la pastel il me semble ou de la craie je crois que c'est de la craie voilà donc après elle a mis des temprenages elle a mis donc là il y a un oiseau en bois un ruban là il y a une cage avec un oiseau qu'elle a colorisé voilà elle a fait du tamponnage j'aime beaucoup le tampon qu'il y a derrière très sympa le tampon avec les oiseaux voilà donc un bout de ruban là elle a une plume elle est très jolie aussi c'est du bois elle a donc à chaque fois l'associer donc un embellissement en bois un ruban une demi perle un tamponnage donc mis différemment et donc le fond de cartes que non il y a même plusieurs tamponnages avec donc une demi perle un tamponnage avec des oiseaux et puis voilà donc je vous montre de près voilà hop et donc là elle a fait la reliure avec du masking tape voilà doré et or voilà donc elle nous avait dit que dans sa pocket letter elle elle faisait en fait deux pocket letters une où elle mettait donc les ATC en haut voilà elle mettait donc deux neuf en plus c'est une unique parce qu'elles sont dans l'ordre donc je les remettrai dans l'ordre du coup j'avais pas vu je suis voilà 7 8 9 donc c'est 9 sur 9 donc j'ai la collection complète tout simplement donc ça c'est pour donc la pocket letter merci beaucoup Kat et donc là c'est des goodies que normalement se mettent derrière la pocket letter mais elle nous avait elle nous avait averti que elle fonctionnait comme ça elle a une pochette plastique et puis elle fait du elle met donc avec je sais pas si ça doit être la fuse sûrement sûrement elle fait comme ça des petites pochettes et du coup elle imméguisse les les bouddhistes voilà donc il y a une petite carte c'est au milieu on essaie de chercher où est l'ouverture donc à priori 4 je crois qu'il n'y a pas d'ouverture bon ben je vais laisser comme ça par contre parce que pour l'instant alors sa petite carte est au milieu voilà avec du masking tape et puis un petit thank you tout simplement un sentiment voilà donc sans petit mot qui est pour moi donc elle m'a mis du ruban donc sur les tons bleus donc un organza et un ruban ruban satin donc des découpes avec des papillons tout à fait sympa qu'il y en a plusieurs elle m'a mis donc des strass donc je vois deux noeuds alors c'est parfait un noeud rouge un noeud jaune et puis des petites demi-perles elles sont super jolies voilà voilà donc là il y a des découpes coeur voilà de toutes sortes des coeurs festonné il y a alors ça m'embête de ne pas pouvoir j'ai peur de l'ouvrir 4 et de le déchirer alors je sais pas alors ce que je vais faire je vais quand même m'ouvrir c'est bizarre donc je vais quand même m'ouvrir en y donnant un petit coup de cutter en faisant attention voilà donc là on va recommencer donc donc voilà on a deux noeuds dorés voilà ça va être cool pour noël en plus rouge très joli et ceux là qui sont très beau aussi attendez je sais pas si ça va faire le focus mais bon elles sont très jolies voilà après du coup il y a des petits papillons donc il y a des papillons donc de toutes sortes en papier il y en a un jaune alors celui-là est très sympa aussi voilà il est embossé en plus voilà et puis voilà après il y a plein de petites découpes de papillons ça c'est pour les découpes de papillons ensuite j'ai donc je vais ouvrir la petite lettre ça m'embête de de voir l'ouvrir mais bon bon tu me diras si j'ai fait une erreur je te prie de m'excuser en tout cas et je vois pas comment ouvrir ce qu'il y a dedans en fait tout simplement alors j'ai un conseil mais je vois pas donc là c'est la petite carte je vous la montre voilà et puis il y a mon petit mot derrière voilà donc je vous disais il y a donc un ruban voilà l'organza et du satin là j'ai plein de petits tamponnages de coeur un vert un rose voilà donc il y a plusieurs sortes dans le même thème j'aime beaucoup la couleur de cette encre je sais pas c'est laquelle mais j'aime beaucoup voilà hop et puis donc des petits coeurs voilà hop donc ça c'est pour les coeurs ici du coup j'ai si vous entendez claquer désolé c'est la porte finale petite ouverte donc j'ai un petit une petite barrière moi j'ai pas les dice de ça j'aime bien un petit herbage voilà et alors du feuillage ça c'est cool parce que j'ai pas du tout de dice de feuillage j'aimerais bien il faudrait que j'en m'en achète d'ailleurs dès que je peux voilà voilà donc c'est du feuillage et ça c'est cool parce que j'en ai pas du tout donc c'est très bien elles sont très fines en plus elles sont très jolies il faut vraiment que je m'en prenne une de de dice de comme ça de feuillage et donc là nous avons une cage alors elle est de belle taille en plus regardez une petite porte qui s'ouvre belle cage elle est très jolie celle aussi je sais pas si c'est un dice que tu as mais j'aime beaucoup c'est très joli j'aimerais bien à l'occasion que tu me dises où tu l'as pris cette ce dice là donc les petits oiseaux voilà et puis j'ai une petite niche à oiseaux et puis des coupes avec des petits oiseaux voilà hop ensuite ici alors j'ai une cage en bois ah bon c'est toujours dans le même thème puisque ça va avec sa pocket letter ce qui est normal et puis des petites plumes c'est pareil elles sont colorisées elles sont très sympas une rose une rose une rose oh c'est sympa je sais pas c'est vraiment sympa et une comme ça donc c'est des petits plumes voilà voilà et donc là il y a voilà une découpe enfin un embossage avec un espèce de cadre oui c'est un cadre un cadre voilà et un cadre je sais pas si il doit y avoir voilà voilà donc ça c'était les petits goodies qu'il y avait donc avec la pocket letter donc merci beaucoup ça me fait plaisir tu es la deuxième à m'envoyer quelque chose en fait que je reçois d'une autre scrappeuse j'avais reçu aussi de Christelle de la chaîne eternity pour toujours suite à un challenge que j'avais gagné donc ça fait super plaisir de recevoir dans sa boîte aux lettres des petits cadeaux comme ça ou en tout cas un petit mot sympa d'une autre scrappeuse donc c'est super sympa donc je suis contente selon ton mot que ma pocket letter t'est plus et que tu n'as pas pris ça pour une déclaration on se comprend c'est très sympa et écoute je te remercie beaucoup et puis voilà merci 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 de tout coeur gros gros bisous et puis voilà je vous dis merci de regarder cette vidéo et puis à bientôt bye bye